Merci, merci beaucoup, je suis très très heureuse de vous voir ce soir. Et je pense que ce soir, on peut déjà célébrer une première victoire. La campagne, elle n'est pas finie, mais on peut déjà dire dès ce soir qu'on a réussi une très belle et une incroyable campagne et bravo à toutes et à tous. Oui, on peut le dire, on a bousculé les codes poussiéreux de la politique nantaise. Et surtout, on a réussi à s'imposer dans le débat et à imposer les vrais sujets, les vrais débats. Notamment, on a imposé le débat incontournable de la métropolisation, de cette attractivité qui, avant d'attirer, repousse les plus modestes au-delà de notre ville. Et en somme, nous avons imposé le débat du modèle de société, du modèle de ville que nous voulons. La ville néolibérale, sur laquelle on met plein de pansements sociaux, ou la ville de l'écologie populaire. Et surtout, nous avons montré qu'en tant qu'habitantes et habitants, oui, nous sommes capables de reprendre la main sur les enjeux liés à notre ville. Oui, nous l'avons prouvé. Nous l'avons prouvé en un an, en organisant tout un tas de rencontres, en rassemblant des milliers de Nantaises et de Nantais. Et oui, nous avons prouvé que la politique faite par les gens, par les habitantes et les habitants, nous avons montré que oui, c'est possible. Nous nous sentions impuissants, nous nous sommes rassemblés. Nous sentions que la ville se faisait sans nous, trop souvent même contre nous. Alors, nous avons décidé de nous la réapproprier. Car oui, les habitantes et les habitants sont les plus légitimes à prendre les décisions sur leur ville et sur leur vie. Dans cette élection, nous affirmons que nous refusons de rester impuissants. Nous refusons de rester impuissants à un moment de notre histoire où nous devons absolument nous réapproprier la politique. face à toutes ces crises que nous subissons, crises écologiques, démocratiques, sociales, c'est à nous et à nous seuls de reprendre la main, de développer une autre vision du monde et de recréer du collectif. Et c'est ça que devrait être la vraie politique. Alors oui, nous, gilets jaunes, syndicalistes, militants, politiques ou associatifs, féministes, écologistes, résignés de la politique, nous refusons de rester impuissants alors que changer le monde est devenu une nécessité. Et c'est pas une nécessité qui nous accable. C'est le point de départ d'une aventure enthousiasmante. C'est ça qu'on doit retenir. C'est une nécessité qui nous enthousiasme. Alors même si le contexte est exceptionnel, souvenons-nous que bien d'autres avant nous ont déjà fait l'impossible. Ils nous ont montré que c'était possible alors que tout semblait impossible. Je pense bien sûr à toutes les luttes et toutes les résistances qui ont eu lieu même dans les moments les plus sombres, les plus désespérés de notre histoire. Je pense aux résistants esclavagisés, dont on a pu parler lors de cette campagne, aux colonisés qui sont devenus des combattants anti-impérialistes, aux paysans dont on a détruit les moindres subsistances. Je pense à toutes ces personnes et nous en sommes des héritiers et des héritières. Mais je pense aussi à Nantes, en 1968. Parce qu'il se trouve que nous sommes à quelques centaines de mètres de l'usine des Batignolles. L'usine des Batignolles, c'est une des plus vieilles usines de Nantes. Elle est encore en activité. Et si on y était le 17 mai 1968, eh bien, on pouvait y voir des ouvriers en masse en train d'occuper leur usine. En 1968, c'est tout Nantes qui est en ébullition. C'est des étudiants qui occupent le rectorat. C'est les ouvrières et les ouvriers de l'aéronautique et ceux de la raffinerie de Chantenay qui protestent contre les suppressions d'emplois. C'est aussi les ouvriers de l'usine Sud Aviation de Bougnay, c'est-à-dire l'actuel Airbus, qui votent en majorité pour l'occupation de leur usine. En tout, et ça fait du bien de s'en rappeler, c'était 220 000 ouvriers, ouvrières ligériennes sur 350 000 au total qui étaient en grève. 220 000 sur 350 000 ! Et à Nantes, dans notre ville, c'est toute la ville qui manifeste, qui résiste, qui occupe, qui prend la parole pour exiger plus de justice, plus d'égalité et aussi plus de dignité. À quelques pas de l'usine, dans le quartier ouvrier, s'organisait un marché de la grève. C'était des paysans qui venaient des alentours pour vendre leurs produits locaux à prix coûtant parce que la grève, ben oui, ne l'oublions pas, ça fait baisser le salaire, voire même ça le supprime. Et donc, par solidarité, les paysans vendaient leurs produits à prix coûtant. Et sinon, c'était des comités de grève qui s'organisaient, plans d'associations de quartiers qui assuraient la gestion du ravitaillement et qui organisaient la vie quotidienne dans une ville complètement à l'arrêt. Cet exemple-là, c'est un exemple d'habitantes et d'habitants qui se réapproprient leur vie et leur ville, qui se réunissent ensemble pour prendre en charge les besoins de chacune et de chacun. Je voulais vous dire, à travers cet exemple, que la réappropriation, c'est à la fois une fin et un moyen. C'est à la fois un mode de vie et un moyen de lutte. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, dans ton commun, on vient aussi de cette histoire-là. On vient aussi de cette histoire-là et nous aussi, nous voulons affirmer que nous ne laisserons plus la ville se faire sans nous. Applaudissements 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 idéal réaliste. Nous refusons de vivre dans une ville dans laquelle les gens s'y retrouvent parce qu'ils y sont contraints. Contraints parce que c'est le seul endroit où ils trouvent un travail, contraints parce que c'est le seul endroit où ils peuvent se soigner. La ville a toujours été un espace de refuge, un espace de liberté, un espace politique où s'inventent les idéologies et où se préparent aussi les révolutions de demain. Un espace où se déploient les mobilisations politiques ouvrières ou de personnes victimes de discrimination. Un espace de convivialité et de solidarité choisie. Un espace de rencontre. Notre vision de la ville, vivante, humaine et accueillante, elle s'oppose en tout point à la métropole, au modèle que porte la majorité sortante. Cette vision, c'est celle d'un amas de béton qui aura vu disparaître ses dernières terres maraîchères, ses dernières friches et ses derniers squares. Cette vision, c'est celle d'un lieu qui se résume à la production de services et à la consommation. C'est des quartiers dortoirs dans lesquels on ne vit pas. C'est un centre-ville qui devient un centre commercial à ciel ouvert. Ce sont des individus entreposés les uns à côté des autres qui ne font que se croiser, que circuler, sans avoir à se parler et surtout pour ne pas générer de conflits. Nous refusons cette ville lisse et homogène où tout le monde sera finalement issu du même milieu social. Une ville de catalogue touristique ou de magazine économique. Nous refusons la ville musée, la ville carte postale, car cette ville qu'on nous prépare, ce n'est plus la ville, ce n'est pas la vie. Nantes est et doit rester une ville à vivre, pas une ville à vendre. Alors je dois préciser ce soir, nous ne nous sommes pas créés contre une personne ou contre un parti politique. Non. On s'est créés en dehors des partis politiques et contre une logique, celle de l'attractivité. La réappropriation, ce n'est pas seulement un principe politique de forme, c'est surtout et avant tout un principe politique de fond. Et ce principe, il est en opposition à la politique actuelle qui produit une série de dépossessions. Alors j'aimerais vous conter quelques exemples de dépossessions. Quand Stéphanie, par exemple, nous raconte que son bail n'est pas renouvelé par son propriétaire parce qu'il vend l'immeuble dans lequel elle habite à des promoteurs qui vont le détruire pour le remplacer par un immeuble trois fois plus grand, trois fois plus haut, avec des logements trois fois plus chers, et bien ça, c'est une dépossession. Applaudissements Quand les adolescentes et les adolescents de Chantenay nous racontent qu'ils ne peuvent plus se retrouver en loussdé à la carrière misérie parce que les entrées secrètes ont été bouchées et que la carrière a été privatisée, et bien oui, ça, c'est une dépossession. Applaudissements Quand les associations de Bellevue voient arriver Royal Deluxe avec un chèque d'un million d'euros, alors qu'elles, elles font de la culture de proximité depuis des années et que chaque année, elles ne font que demander que quelques milliers d'euros, et bien ça, c'est une dépossession. Applaudissements Quand Ibrahim explique que ses enfants galèrent à trouver un travail et à se loger, notamment parce que les loyers sont devenus insupportables, et qu'ils viennent même à se dire qu'ils vont quitter la ville qui les a vus naître, ça, c'est une dépossession. Applaudissements Et quand Frédéric nous raconte que son voisin propriétaire a choisi de mettre son appartement sur Airbnb toute l'année, privant Frédéric d'une vie de quartier de voisins et faisant augmenter les prix des logements, ça, encore une fois, c'est une dépossession. Applaudissements Ces mille et une histoires de dépossessions, ce sont les conséquences de la métropolisation. Et cette politique, ce n'est pas un phénomène qu'on subit, c'est bien un choix délibéré. Il faut qu'on s'en souvienne, c'est un choix délibéré, c'est une construction notamment de la majorité sortante. La métropolisation, c'est le choix de jouer le jeu de la compétition infernale contre les autres métropoles françaises, européennes et internationales. Applaudissements C'est le choix de dépenser des millions dans le marketing territorial pour vendre le voyage à Nantes jusque dans le métro de Paris et même jusqu'en Espagne et au Portugal. C'est le choix aussi de démarcher toujours plus d'entreprises, peu importe ce qu'elles produisent et peu importe qui elles feront travailler pour qu'elles viennent se concentrer à Nantes. C'est aussi le choix de jouer le jeu d'une croissance folle et destructrice, destructrice de la planète et des personnes. Applaudissements Et c'est aussi le choix de vouloir rayonner en faisant des grands projets qui dévorent la nature, les budgets et qui se font en plus dans les couloirs opaques de la métropole. Applaudissements Et enfin, je dirais que c'est le choix de suivre des politiques néolibérales qu'elles viennent de Paris ou de Bruxelles. C'est le renoncement définitif à toute recherche d'alternatives. Applaudissements Car le capitalisme, disons-le, même repeint en verre, ce n'est pas de l'écologie. Applaudissements Et l'attractivité durable, nous devons aussi le dire, ça n'existe pas. Et ce n'est pas de l'écologie. Applaudissements Les écoquartiers avec des murs végétalisés sur du béton, ce n'est pas non plus de l'écologie. Applaudissements Notre écologie, à nous, c'est l'écologie populaire. Applaudissements L'écologie populaire, ce n'est pas un concept marketing. Et le mot populaire, ce n'est pas un détail dans ce terme-là. Non, l'écologie populaire, c'est apporter des réponses collectives à nos besoins fondamentaux, des réponses collectives qui vont réparer les injustices sociales et écologiques. Applaudissements L'écologie populaire, c'est une écologie qui prend soin de l'existant, de la ville telle qu'elle est aujourd'hui et surtout des habitantes et des habitants qui y vivent déjà. Applaudissements L'écologie populaire, c'est s'interroger sur nos besoins fondamentaux. C'est le transport, le logement, l'alimentation, l'énergie. Et c'est constaté que pour chacun de ces besoins fondamentaux, et bien le marché n'apporte pas de réponses écologiquement et socialement satisfaisantes. Applaudissements Parce que oui, aujourd'hui, on le sait et on en est tous conscients, l'industrie... Oh pardon, l'agriculture... Quel lapsus ! L'agriculture industrielle et l'agro-industrie, et bien ça appauvrit les agriculteurs et les agricultrices actuels, ça les empoisonne et en plus ça ne parvient pas à nous nourrir correctement. Applaudissements Le marché... Le marché n'incite pas non plus à faire une réelle transition énergétique alors qu'on sait à quel point elle est indispensable. Le logement privé aujourd'hui ne nous permet plus de toutes et tous nous loger décemment, sans qu'on se ruine, sans qu'on soit ruiné à la fin du mois. Et la pollution de la voiture individuelle est quasi obligatoire pour beaucoup trop de gens, et bien elle nous tue, toutes et tous, et en particulier les personnes les plus modestes. Applaudissements Face à ça, la logique de Nantes en commun, c'est de prendre ses besoins fondamentaux et d'essayer d'apporter des réponses qui les sortent du marché. C'est sortir du marché les besoins fondamentaux. Et pour ça, la mairie et la collectivité doivent initier d'autres modèles. Mais des modèles qui sont fondés sur la mise en commun et le collectif, qui sont fondés sur la réappropriation par les habitantes et les habitants. Applaudissements C'est dans cette logique que nous voulons créer une régie agricole et alimentaire. La régie agricole et alimentaire, c'est faire en sorte que la collectivité préhente des terres agricoles, parce qu'elles sont à vendre, rachète ces terres agricoles et y installe de jeunes agriculteurs et de jeunes agricultrices. leur assure des revenus décents et des débouchés à travers les cantines scolaires, de la restauration collective et surtout des épiceries solidaires, des groupements d'achats solidaires dans tous les quartiers nantais, mais d'abord, en priorité, dans les quartiers les plus modestes. Parce que permettre l'accès à une nourriture de qualité pour toutes et tous, ça, c'est de l'écologie populaire. Applaudissements C'est aussi pour ça que nous voulons créer un fournisseur d'énergie locale et renouvelable qui produira une énergie propre, qui permettra aux plus pauvres d'y souscrire à travers des tarifs préférentiels, qui engagera la rénovation de 8000 logements par an avec le modeur du tiers financeur, qui donnera aussi une voix à chaque souscripteur et souscripteuse. La sobriété énergétique et l'accès à une énergie propre pour toutes et pour tous, ça, c'est de l'écologie populaire. Applaudissements Et c'est aussi pour ça que nous voulons étendre le réseau de transport en commun et créer un vrai réseau cyclable sécurisé comme alternative crédible à la voiture. Et c'est aussi pour ça que nous mettrons en place la gratuité des transports en commun pour toute personne qui gagne moins de 1600 euros par mois parce que c'est une mesure d'équité sociale et écologique. Bref, c'est de l'écologie populaire. Applaudissements C'est aussi pour ça que nous plafonnerons les loyers. Paris l'a fait. Lille l'a fait. À Nantes, nous devons le faire. C'est aussi pour ça que nous encouragerons les coopératives habitantes et nous sortirons du marché spéculatif privé 1000 logements par an qui seront loués via des coopératives immobilières donnant aux locataires une voie, un réel pouvoir sur leur logement. Faire baisser durablement les prix du logement, ça aussi, c'est de l'écologie populaire. Applaudissements Et enfin, nous voulons créer, c'est pour ça aussi qu'on créera, des ateliers communaux pour que nos quartiers populaires ne soient plus les grands perdants de la métropolisation. Des ateliers communaux où on pourra se former à un métier, diffuser des savoir-faire, produire des choses soi-même, fabriquer ou réparer ce dont on a besoin et surtout être accompagnés à la réalisation d'une idée, d'un projet qu'ils soient entrepreneurial associatif ou autre chose. Bravo ! Applaudissements Faire de Nantes la ville de l'écologie populaire, c'est faire de Nantes une ville faite par et pour ses habitantes et ses habitants. Et c'est cesser de fabriquer des perdants d'un côté et des gagnants de l'autre. C'est cesser de faire en sorte qu'il y ait des gens qui mènent des politiques et d'autres, de notre côté, qui subissent ces politiques. Donc, la réappropriation, ça passe aussi par une autre approche de la démocratie locale. Alors, je vais vous raconter ma soirée d'hier, parce qu'elle était très intéressante. Hier, je suis allée à un débat sur la démocratie locale, organisée par l'Institut Kervégan et Médiacité. Et il y avait plusieurs candidats. Alors, d'abord, il y avait le candidat de La République En Marche. On ne sait pas pourquoi Valérie Opet ne voulait pas parler démocratie. Du coup, elle a envoyé... Elle a quand même envoyé un de ses candidats. Et j'ai entendu un monsieur, pendant plusieurs minutes, nous donner des cours de démocratie. Nous parler de débats, de concertations, où on écoute les habitantes et les habitants. Alors que son gouvernement fait passer en force, avec le 49-3, la réforme des retraites, On nous donne les leçons de démocratie ! Mais de qui on se moque ce parti autoritaire ? Comment est-ce qu'il peut démocratiser quoi que ce soit localement ? Ensuite, il y avait le candidat PS. Bah c'est Massé, en charge du dialogue citoyen, messieurs-dames, s'il vous plaît. Il était venu nous expliquer comment ils avaient bien fait participer les citoyens dans tous les débats nantais. Après le scandale du Yellow Park. Après un arbre-héron sorti du chapeau, on ne sait pas comment, en 2016. On nous parle de dialogue citoyen ? À nous ? On nous dit qu'on fait participer les habitants et qu'ils ont un poids dans cette ville. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Et après, il y avait le candidat des Républicains. Pareil, Laurence Gardier n'a pas voulu venir. Le candidat des Républicains, lui, il nous a parlé de transparence. Alors, pour un parti qui a quand même soutenu François Fillon, le pape de l'intégrité... Bon, mis à part ça, tous les autres parlent de renforcer les adjoints de quartier, mais en fait, on sait très bien que ça ne change pas grand-chose tout ça. Ce n'est pas à travers des adjoints de quartier qu'on va vraiment faire plus de démocratie. Il faut qu'on se rappelle quand même qu'on a la chance de vivre dans une ville vivante où les collectifs, les associations, les habitants ont un engagement hors normes. Ce sont la prise en charge de plus en plus de missions de services publics. Pourquoi ? Parce que l'État et la mairie reculent toujours plus. C'est aussi une contre-expertise des contre-projets, notamment contre les projets inutiles. Le Yellow Park est un bon exemple, mais il y en a encore plein d'autres. Et bien sûr, on se souvient de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça, c'est assez exceptionnel. Et c'est tout un tas d'initiatives assez créatives qui finalement changent vraiment la donne, en commençant par le local. Les élus actuels, on l'a vu ces six dernières années, ils ont peur. Ils ont peur de ces collectifs d'habitants et d'habitants qui s'auto-organisent et qui font des projets, qui proposent des alternatives. Alors nous, je ne vous surprendrai pas en disant qu'on veut soutenir ce type d'initiatives et surtout donner plus de moyens d'agir. Oui. Mais on veut les soutenir parce que eux, là, ceux dont je parle à la troisième personne du pluriel, et bien c'est aussi nous. C'est aussi nous d'Andes en temps commun. Et donc oui, demain, on continuera. Il faut donner plus de moyens d'agir aux habitantes et aux habitants. Et je dirais même que c'est quasiment une obligation. On doit le faire. On doit le faire parce que toutes ces initiatives, elles recréent des solidarités, de la convivialité. Et solidarité et convivialité, ce sont les véritables remèdes aux maux de notre société. Et aussi parce qu'on ne pourra pas changer le monde localement sans véritablement donner les moyens aux gens de le faire. Alors, la démocratie locale. La démocratie locale, c'est clair, c'est pas des consultations citoyennes où le résultat est fixé d'avance et où le débat porte sur la couleur des pots de fleurs ou des murs. Non. Non. Ce qu'on veut, nous, c'est une véritable réappropriation. Que les habitantes et habitants puissent véritablement reprendre la main sur leur quartier, sur leur rue et sur la ville. Et c'est pour ça que demain, nous faciliterons l'émergence d'assemblées de quartiers. Des assemblées de quartiers qui décideront elles-mêmes de leur ordre du jour. Des assemblées de quartiers qui auront une autonomie réelle par rapport à la mairie. Et qui auront systématiquement un lieu et un budget propre. Ces assemblées de quartiers, eh bien, elles se réuniront avec des représentantes et représentants en assemblée des assemblées. Et cette assemblée des assemblées, eh bien, un de ses premiers rôles, ça sera de se répartir 10% du budget d'investissement. C'est-à-dire 10 millions d'euros, de les répartir sur tous les projets qui auront émergé des différentes assemblées de quartiers. 10 millions d'euros, là, on commence à parler de moyens d'agir. Et ensuite, nous nous engageons... Une de nos premières actions que nous voulons faire, c'est de faire un inventaire de tous les espaces libres à se réapproprier. Tous les espaces bâtis et non bâtis que l'on mettra à disposition des habitantes et des habitants pour qu'ils puissent y réaliser leurs projets. Pour qu'ils puissent y avoir partout des lieux de convivialité, des lieux où les gens peuvent se rencontrer. Pour qu'ils puissent redessiner des places aussi, de véritables places. Parce que malheureusement, dans bien des quartiers, il n'y a même pas de place véritable où on peut se croiser, se rencontrer et recréer des solidarités. Et c'est ça la vraie démocratie. La vraie démocratie, c'est quand on a les moyens véritables d'agir et les moyens véritables de s'exprimer et de devenir un contre-pouvoir. Alors l'écologie populaire et la réappropriation, ce sont les ingrédients d'une véritable rupture. D'une rupture avec un modèle individualiste inégalitaire et antidémocratique, ce modèle qu'aujourd'hui on nous impose. Alors ces deux ingrédients, portons-les haut et fort. Et soyons fiers. Soyons fiers parce que nous sommes la seule liste qui porte cette rupture, cette rupture avec ce monde. Applaudissements Soyons fiers parce que nous sommes la seule liste qui porte l'espoir d'une nouvelle histoire pour Nantes. Nous sommes la seule liste d'habitantes et d'habitants. Et nous sommes, oui il faut le dire, nous sommes la véritable alternative. Merci. Applaudissements Applaudissements Je conclurai en deux phrases. Ensemble, faisons de Nantes la ville de l'écologie populaire. Ensemble, faisons de Nantes la ville faite part et pour ses habitants parce que nous sommes prêts. Applaudissements Ensemble, faisons de Nantes la ville de l'écologie populaire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada